Les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine à l'ère Trump, elles se modifient mais pas forcément surtout. C'est vrai que la stratégie de repli nationaliste de l'administration Trump a un impact sur l'immigration puisqu'il entrave encore plus que ses prédécesseurs le passage des illégaux à la frontière avec le Mexique. Par ailleurs, il continue une politique d'ingérence politique dans la région en s'élevant contre Cuba ou contre le Venezuela de Maduro et en félicitant au contraire un dirigeant qui est plus proche de lui du point de vue idéologique comme Jair Bolsonaro au Brésil. Le point sur lequel la politique américaine vis-à-vis de l'Amérique latine a véritablement changé, je dirais que c'est plutôt sur les questions commerciales au travers du protectionnisme qui pour le coup est un renversement complète tendance par rapport aux administrations précédentes, le président Trump ayant exigé une renégociation de l'ALENA qui est donc ce traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il y a un nouvel accord qui a été signé et qui doit maintenant être ratifié et qui prévoit plus de barrières tarifaires. L'immigration latino aux États-Unis, c'est une chance pour l'économie américaine puisque c'est une force de travail, notamment dans les exploitations agricoles, maraîchères dans le sud-ouest des États-Unis. Alors évidemment, c'est considéré comme un problème par les électeurs de Donald Trump, principalement pour des questions identitaires puisque cette immigration latino, elle est considérée comme dangereuse pour l'identité américaine blanche telle que Trump la défend. Alors ce qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'il y a aux États-Unis un instrument extrêmement utile pour mesurer cela, c'est le recensement. Puisqu'aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en France, les statistiques ethniques sont autorisées et elles sont faites à grande échelle dans le pays tous les dix ans. Et donc on peut mesurer qu'aujourd'hui il y a 18% des personnes qui habitent aux États-Unis qui se revendiquent d'une origine latino. Et même si cette population latino est quasiment totalement chrétienne, catholique ou protestante, et que leur rôle dans la construction des États-Unis est important historiquement puisqu'on sait bien que tout le sud-ouest des États-Unis et même jusqu'à la Floride ont été colonisés au départ par les Espagnols puis les Mexicains. Et donc il y a quand même, ne serait-ce que dans la toponymie des villes et des régions, une grande importance de la population latino. Néanmoins pour les gens qui s'identifient plus à Donald Trump, ça constitue un problème. Et cela explique l'immense polarisation aujourd'hui des questions d'immigration aux États-Unis, contrairement à ce qui se passait dans les années précédentes où les questions migratoires étaient très largement bipartisan, avec des gens pour l'immigration chez les Républicains et des gens contre l'immigration chez les démocrates. C'était relativement mélangé. Depuis quelques années, les lignes politiques sont beaucoup plus intransigeantes. Si vous êtes démocrate, vous êtes pour une ouverture à l'immigration. Si vous êtes républicain, vous êtes contre. Cette polarisation, elle empêche tout débat sain et constructif et elle empêche, je pense, tout avancer sur la question dans les années à venir. À mesure que l'Amérique de Trump semble vouloir se retirer des affaires du monde, on voit la Chine avancer ses pions et notamment en Amérique latine. Depuis 2008, où les échanges entre les deux régions étaient quasiment nuls, ils ont atteint 266 milliards de dollars en 2017. Donc vraiment une explosion de la présence chinoise économique dans la région qui se traduit aussi par des prêts, des fusions et acquisitions et des investissements directs dans la région. Alors la grande question, c'est de savoir si cette présence économique de la Chine, elle se double d'ambition politique dans la région. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la Chine a développé son soft power, c'est-à-dire sa politique d'influence. Il y a des instituts confucius. Xi Jinping se rend dans la région en novembre prochain pour le sommet des BRICS. Au-delà de ça, les sinologues estiment qu'aujourd'hui, la Chine, alors, elle ne cherche pas à imposer son modèle communiste et capitaliste aux pays d'Amérique latine, mais elle cherche quand même à proposer un modèle qui est un modèle alternatif par rapport à celui des puissances occidentales et notamment celui des États-Unis. Alors est-ce que ça va marcher ? On le verra. Ce qui est certain, c'est que la Chine exerce dès aujourd'hui un pouvoir de coercition terrible sur les pays de la région, un peu comme en Afrique, par le biais du surendettement. Si on prend le cas de l'Équateur, par exemple, c'est un petit pays qui a reçu dans les dix dernières années 19 milliards de dollars de prêts de la part de la Chine et le pays doit rembourser. Aujourd'hui, l'Équateur exporte 80 % de son pétrole vers la Chine pour rembourser ce prêt. Et comme ça ne suffit pas, le pays cherche à augmenter sa production de pétrole en empiétant sur la forêt amazonienne, ce qui pose bien évidemment d'énormes problèmes environnementaux. La lueur d'espoir, c'est que l'une des tribus amérindiennes de l'Équateur, les Warunis, ont gagné en avril 2019 un procès très important contre leur propre État, l'Équateur, pour sauvegarder leurs terres ancestrales contre l'exploitation pétrolière.